Mesdames et messieurs, bonjour, donc bienvenue dans ce cycle de conférences de l'Université Ouverte Claude-Bernard Lyon 1, un cycle consacré à l'évolution du monde vivant et un cycle qui touche donc à sa fin puisque nous abordons aujourd'hui la dernière des six conférences prévues, une conférence qui consistera en une synthèse des connaissances actuelles concernant l'évolution humaine, notre propre évolution donc Je vais organiser ma présentation en quatre points principaux et successifs Dans un premier temps, je planterai le décor de notre histoire en replaçant notre espèce dans son groupe biologique, à savoir le groupe des primates Ensuite, et ce sera en fait la partie principale de cet exposé, nous partirons explorer cette gigantesque foire aux fossiles que constitue l'évolution de la lignée humaine Dans un troisième temps, nous examinerons parmi plusieurs autres innovations majeures associées et de fait à l'évolution humaine, deux de ses innovations, à savoir la fabrication d'outils en pierre et l'invention de l'agriculture Enfin, bien loin des apparences et très loin des idées reçues, je vous montrerai la conséquence principale de cette histoire évolutive sur les propriétés biologiques et notamment génétiques de l'humanité actuelle Et donc, pour commencer Nous autres, êtres humains, possédons de nombreuses caractéristiques morphologiques qui font de nous des mammifères placentaires et plus précisément, parmi ces mammifères placentaires, des primates Par exemple, notre mâchoire inférieure est constituée d'un os unique Mais aussi, nous possédons trois petits os qui transmettent les sons dans l'oreille Le marteau, l'enclume et l'étrier Également, nous fabriquons des poils Ou encore, les mères allaitent les nouveaux-nés après un long temps de gestation in utero impliquant un placenta richement vascularisé Toutes ces caractéristiques sont des caractéristiques de mammifères placentaires Les êtres humains sont des mammifères placentaires Au sein des mammifères placentaires, existent depuis environ 80 millions d'années Ça ne date pas d'hier Trois grands groupes d'animaux Le plus diversifié des trois, correspondant à l'ensemble que je souligne ici en marron Le plus diversifié des trois étant appelés boréo-eutériens Étymologiquement, les placentaires du Nord Car leur origine et leur histoire évolutive est essentiellement liée aux deux grands continents de l'hémisphère Nord L'Eurasie d'une part et l'Amérique du Nord d'autre part Les boréo-eutériens sont eux-mêmes constitués de deux ensembles distincts Les lorasiathériens d'une part Correspondant ici à l'ensemble souligné en orange Au sein desquels on trouve par exemple les musaraignes et les hérissons Les formiliers du cap, les chats et les chiens, les chauves-souris Les chevaux, les rhinocéros, les chameaux, les cochons, les ruminants Ainsi que les baleines et les dauphins Les lorasiathériens donc d'une part Et les oeufs archontoglires d'autre part Terme imprononçable s'il en est Correspondant à l'ensemble souligné ici en vert Un groupe que l'on peut à son tour diviser en deux sous-groupes Les glyres, c'est-à-dire les rongeurs et les lagomorphes Lapins et lièvres qui représentent à eux seuls Près de la moitié de toutes les espèces actuelles de mammifères placentaires Et les archontes, étymologiquement les êtres supérieurs Ainsi dénommés par le naturaliste suédois Karl von Linné Au milieu du XVIIIe siècle Du fait que les êtres humains appartiennent à ce groupe Les archontes comprennent eux-mêmes Trois ensembles actuels Apparus en Asie il y a environ 56 millions d'années Soit une dizaine de millions d'années Après la dernière grande crise d'extinction La crise crétacé-tertière Crise où disparaissent notamment Tous les dinosaures à l'exception des oiseaux Dans la classification actuelle des mammifères Ces trois groupes correspondent à trois ordres distincts D'une part l'ordre des scandanciens Également appelés toupailles Regroupant actuellement une vingtaine d'espèces De petits omnivores diurnes et arboricoles C'est-à-dire des animaux vivants et se déplaçant dans les arbres Des animaux que l'on trouve aujourd'hui exclusivement dans le sud-est asiatique D'autre part l'ordre des dermoptères Également appelés cynocéphales Incluant seulement deux espèces actuelles Des arboricoles planeurs Et strictement végétariens Des animaux qui vivent eux aussi exclusivement aujourd'hui dans le sud-est asiatique Et enfin l'ordre des primates Notre ordre donc Également d'origine asiatique Mais aujourd'hui répandue sur tous les continents Un ordre où l'on compte environ 250 espèces actuelles Comme nous le verrons par la suite Le groupe des primates Inclut une grande diversité d'espèces Biologiquement très différentes les unes des autres En plus de ces trois ordres actuels Un quatrième ordre d'arcontes Aujourd'hui entièrement disparu A existé durant les 20 premiers millions d'années de l'histoire des arcontes On les appelle les plésiadapiformes Un ordre fossile A l'origine des trois ordres actuels d'arcontes Que je viens de vous présenter Dont les primates Et qui regroupe de petits animaux Généralement arboricoles eux aussi Un mode de vie crépusculaire Et opportuniste Parmi eux L'animal appelé Purgatorius Qui vivait au moment de la crise d'extinction des dinosaures Il y a 66 millions d'années Purgatorius a longtemps été considéré Comme le plus ancien primate connu On sait depuis quelques années maintenant Que ce n'est pas le cas Et que Purgatorius est en fait Un plésiadapiforme Et non pas un primate Un plésiadapiforme assez spécialisé Et qui n'est pas directement relié A l'origine de notre groupe C'est-à-dire les primates Concentrons-nous maintenant Sur notre propre groupe Le groupe des primates Environ 250 espèces de primates Dont nous-mêmes l'espèce humaine Homo sapiens Sont connus dans la nature actuelle Un chiffre moyen Qui varie en fait Entre 160 et 370 espèces Selon les spécialistes Dans leur ensemble Les primates actuels Montrent une extrême diversité biologique Par exemple en termes de taille Un critère biologique fondamental Qui en contrôle directement Ou indirectement de nombreux autres Comme par exemple la longévité L'âge d'acquisition de la maturité sexuelle Ou encore le taux de fécondité A ce titre Peu de choses en commun Par exemple Entre ce petit micro-seb D'environ 40 grammes Et ce gorille mâle De près de 250 kilos Tous deux adultes Le gorille pesant de fait Environ 6000 fois plus Que ce micro-seb Parmi les primates Certains comme les tarsiers Ont un mode de vie Strictement nocturne Possédant alors Un système visuel Très sophistiqué Avec des yeux Presque aussi gros Que leur cerveau D'autres montrent Des dimorphismes sexuels Très marqués C'est-à-dire des fortes Différences morphologiques Entre les mâles et les femelles Comme ici Pour ce mandril sphinx mâle Dont la face Et les zones génitales Se colorent Vivement Très vivement Pendant la période De reproduction Et c'est Sans compter Sur les espèces Aujourd'hui Disparues Qui ne font Qu'agrandir Encore plus Cette variabilité Biologique Par exemple Ici Avec le gigantopithèque Un proche parent Des orang-outans Un animal Qui vivait Sur le pourtour Himalayens Et dont les restes fossiles Sont probablement A l'origine De la légende Du Yéti Une des plus anciennes Légendes De l'humanité Entre autres Diversités remarquables Les primates Montrent une grande Variété De régimes alimentaires Et donc De morphologies dentaires La majorité Des espèces De primates Sont omnivores La plupart Plus ou moins Spécialisées Dans une alimentation Par exemple A base d'insectes On parle De régime Insectivore Ou encore De fruits C'est le régime Frugivore Ou de graines Granivore Ou encore De feuilles On appelle cela Un régime Folivore Quelques rares Espèces Dont la nôtre L'espèce humaine Toutes des espèces D'assez grande taille Sont des omnivores Opportunistes Où la fraction Végétale Du bol alimentaire Reste néanmoins Toujours Largement Dominante Par ailleurs Les primates Montrent également Un très large Spectre Locomoteur Illustrant Des modes De vie Et des milieux De déplacement Très variés Avec des animaux Sauteurs Agrippeurs Comme le Propytec Des quadrupèdes Arboricoles Dans les arbres Donc Comme le Nicticeb Des bipèdes Occasionnels Ou permanents Ou permanents Comme les chimpanzés Et bien sûr Les êtres humains Des arboricoles Par suspension Comme les gibbons Ou les orangs Ou encore Des quadrupèdes Terrestres Comme les gorilles Ou semi-terrestres C'est-à-dire Capables Également De grimper Dans les arbres Comme ce macaque Malgré cette très grande Variabilité biologique Et écologique Les primates Actuels Montrent Plusieurs caractéristiques Morphologiques Diagnostiques Par exemple Par exemple La perte D'une incisive Par demi-mâchoire Et donc La présence De seulement Quatre incisives Supérieures Et quatre incisives Supérieures Dans notre bouche La présence D'une barre osseuse En arrière De l'orbite Une barre osseuse Qui renforce Le maintien Du globe oculaire Dans la cavité orbitaire L'existence D'une bulle tympanique C'est-à-dire L'enveloppe osseuse De l'oreille moyenne Qui contient Les trois osselets Dont je vous parlais Tout à l'heure Marteau Enclume Et étrier Une bulle tympanique Qui, chez les primates Est formée D'un unicos Que l'on appelle Le pétreux Ou encore Le rocher Également La possession D'un pied Préhensile Où le gros orteil Le pouce du pied Est opposable Aux autres doigts Sauf bien sûr Chez les humains Où la morphologie Du pied A été très fortement Modifiée Par la bipédie Permanente Enfin Tous les primates Sans aucune exception Possèdent un gros cerveau Par rapport à leur taille corporelle En effet On voit sur ce graphique Où l'ellipse jaune Représente la relation Entre la masse corporelle Des individus Et la masse du cerveau Chez les mammifères Nous voyons Que tous les primates Des plus petits Au plus grand Se situent au-dessus De la relation moyenne Indiquée par la droite en bleu C'est-à-dire que Tous les primates Ont un gros cerveau Compte tenu De leur masse corporelle Concernant leur évolution Depuis environ 56 millions d'années L'histoire phylogénétique des primates C'est-à-dire l'histoire des relations de parenté au sein des primates Peut se résumer En quatre séparations Quatre dichotomies principales C'est le terme technique Utilisé Première étape Il y a environ 55 millions d'années C'est-à-dire au tout début de leur évolution Séparation au sein des primates Des strepsiriniens d'une part Et des haploriniens d'autre part Les strepsiriniens Sont les lémures Et les lorices Ils n'ont pas de cloison osseuse En arrière de l'orbite Ils possèdent une truffe Et non un nez Et le placenta Est non hémocorial C'est-à-dire peu vascularisé Ce qui se traduit par un temps de gestation Assez court Et une parturition Faiblement hémorragique Autrement dit De faibles pertes de sang Au moment de l'accouchement Ces différentes caractéristiques Sont toutes primitives Au sein des mammifères Et donc au sein des primates Par contraste Les haploriniens C'est-à-dire les tarsiers Et les similiformes Dont nous-mêmes Les haploriniens donc Possèdent une cloison osseuse En arrière de l'orbite Une cloison qui renforce Le maintien et la protection de l'œil Il possède un nez Et non une truffe Et le placenta Est hémocorial C'est-à-dire très richement vascularisé Ce qui se traduit par un temps de gestation Assez long Et une parturition Fortement hémorragique Deuxième étape Il y a environ 45 millions d'années Séparation des haploriniens En tarsieiformes D'une part Étymologiquement Les primates A forme de tarsier Et similiformes D'autre part Étymologiquement Les primates A forme de singe Les tarsieiformes Possèdent une cloison osseuse Partielle Au fond de l'orbite Alors que cette cloison Est complète Chez les similiformes Troisième étape Il y a environ 35 millions d'années Séparation des similiformes En platyriniens d'une part Et en catariniens d'autre part Les platyriniens Ce sont les singes du Nouveau Monde C'est-à-dire les singes Que l'on trouve en Amérique du Sud Comme par exemple Les ouistitis Les sapajous Les singes écureuils Les singes araignées Ou encore Les singes hurleurs Les catariniens eux Sont les singes De l'Ancien Monde Autrement dit Les singes que l'on trouve D'abord et avant tout En Eurasie Et en Afrique Chez les platyriniens Les singes du Nouveau Monde La cloison septale Séparant les deux narines Est très large Et donc les deux narines S'ouvrent sur les côtés Et les platyriniens Possèdent également Une longue queue squelettique Musclée Et préhensive Qui leur permettent Notamment De se suspendre La tête en bas Dans les arbres Par contraste Les catariniens Les singes de l'Ancien Monde Présentent de fines Cloisons septales Entre les deux narines Et donc les narines Sont rapprochées Et s'ouvrent vers le bas Comme c'est le cas Pour votre nez Et leur formule dentaire Est constituée En plus De deux incisives Et d'une canine Par demi-mâchoire Supérieure et inférieure De seulement Deux prémolaires Et trois molaires Ouvrez la bouche En face d'une glace Et vous verrez Que c'est bien Ce que vous avez Dès lors bien sûr Que votre troisième molaire La dent de sagesse A pu pousser Enfin Quatrième étape Il y a environ 25 millions d'années Séparation des catariniens En sercopythécidés D'autre part Le groupe des macaques Et des colobes Et hominoïdes D'autre part Notre propre groupe De primates Les sercopythécidés Sont des singes Végétariens Pourvus D'une longue queue Squelettique Prolongeant Leur colonne vertébrale Alors que Les hominoïdes Eux Sont fondamentalement Des singes Omnivores Dépourvus De queues Squelettiques Au sein des hominoïdes Nous ne sommes Évidemment Pas les seuls Même si la diversité De ce groupe Est aujourd'hui Assez réduite L'âge d'or Des hominoïdes C'était en effet Il y a 10 à 15 millions d'années On distingue Dans la nature actuelle En Asie du Sud-Est Les gibbons Et les sciemants Répartis Dans une vingtaine D'espèces différentes Également en Asie du Sud-Est Une ou deux L'estimation diffère Selon les spécialistes Une ou deux Espèces d'orang-outans En Afrique Deux espèces de gorilles Et deux espèces de chimpanzés Et enfin Originaire d'Afrique Mais aujourd'hui présent Partout dans le monde Les humains Si on replace Cette diversité Et actuelle Dans une histoire Évolutive C'est-à-dire Dans une phylogénie Un arbre de relations De parenté Ici aussi Quatre dichotomies Principales Émergent Au sein des hominoïdes Il y a environ 20 millions d'années Séparation Des îlhobatidés La famille des sciemants Et des gibbons Et des hominidés Notre propre famille 5 millions d'années Plus tard Il y a environ 15 millions d'années Séparation au sein Des hominidés Des panginés C'est-à-dire Les orang-outans Et des hominidés Notre sous-famille Il y a 8 à 10 millions d'années Séparation au sein Des hominidés Des gorillines C'est-à-dire Les gorilles Et des hominides C'est-à-dire Notre tribu Il y a 6 à 7 millions d'années Séparation Au sein des hominides Des paniniens C'est-à-dire Les chimpanzés Et des hominidiens C'est-à-dire Notre propre sous-tribut Finalement Les deux espèces Actuelles De chimpanzés Se séparent L'une de l'autre Il y a environ 2 millions d'années De ce point de vue Les humains Sont donc Une espèce De primates Et plus précisément De primates Hominoïdes Parmi D'autres espèces De primates Et plus et précisément D'autres espèces De primates Hominoïdes Ni plus Ni moins Malheureusement Pour nous L'histoire évolutive Que je viens de vous présenter Sur la base Des espèces Actuelles De primates Se compliquent Sensiblement Lorsque nous Ajoutons A cela Les nombreuses Espèces Dominidées Fossiles Connues Pour les dix derniers Millions d'années Alors Rassurez-vous Nous allons Simplifier ici Le problème Au maximum En ne considérant Que les espèces Fossiles Les plus importantes Espèces Que j'ai reportées Sur ce graphique Pour faire Très simple On distingue Au sein Des hominiens Quatre grands Ensembles D'espèces Fossiles Les hominiens Anciens C'est-à-dire Plus anciens Qu'il y a Quatre millions D'années Les australopithèques Graciles Entre 4,5 Et 2 millions D'années Avant le présent Les australopithèques Robustes Entre 2,5 Et 1 million D'années Avant le présent Et finalement Les humains C'est-à-dire Le genre Homo Notre genre Qui couvre Les deux derniers Millions d'années Commençons Par les hominiens Anciens Dans l'état Actuel Des connaissances Les hominiens Fossiles Les plus anciens Vivaient Il y a 6 à 7 millions D'années Ce sont tous Des animaux Tropicaux Africains Nous avons Avec eux De fait Le même problème Que nous avons Avec tous les êtres Vivants Dans la forêt Tropicale Quels qu'ils soient Sous climat Chaud Et humide Les sols Forestiers Sont très acides Une acidité Qui fragilise Considérablement Voir détruit Par dissolution Les ossements Après la mort Des individus En conséquence De cela Les fossiles Retrouvés Sont généralement Très fragmentaires Et très abîmés L'exemple Des deux plus anciennes Prises Espèces Ominiennes Décrites A ce jour Ororine Tuguenensis D'une part Découvertes Au Kenya Et Sahel Anthropus Tchadensis C'est-à-dire Toumaï Découvertes Au Tchad L'exemple Donc des deux Plus anciennes Espèces Ominiennes Décrites A ce jour Est révélateur De cela Décrites Toutes les deux Il y a Une vingtaine D'années Aucun élément Squelettique En commun N'était disponible Jusqu'à il y a Peu de temps Empêchant Toute comparaison Directe Entre ces deux Espèces Par ailleurs Le peu de fossiles Disponibles Rend bien sûr Les reconstitutions Que l'on peut faire De ces individus Très hypothétiques Et même Lorsque Enfin On découvre Et on publie Des éléments Osseux communs Comme par exemple Ici Le fémur gauche De Toumaï Que l'on peut Enfin comparer Directement Au fémur D'Orori Les interprétations Et les comparaisons Que l'on peut faire Restent souvent Très difficiles Notamment Parce que Les fossiles Dont nous disposons Sont très fragmentaires Et que la variabilité Morphologique Entre individus Au sein de chaque espèce Une variabilité Qui est souvent Très grande Chez les primates Cette variabilité Bien sûr Reste malheureusement Inconnue Ainsi Étudiant L'an dernier En 2020 Le même fémur De Toumaï Deux équipes De paléontologues Spécialisées Toutes les deux Dans l'évolution Des hominidés Arrivent Par des analyses Différentes A des résultats Contradictoires Les uns Concluant que Toumaï N'était pas Habituellement Bipède Et les autres Affirmant Que Toumaï Était un bipède Terrestre Les contradictions Entre ces deux études Proviennent Notamment Du fait Que ce fémur Est malheureusement Trop fragmentaire Pour apporter Des éléments D'observation Décisifs Notamment Au niveau De la tête Du fémur Qui n'a Malheureusement Pas été Conservée Ici Cela dit Cela dit Une autre espèce Un peu plus récente Que les deux précédentes Une espèce Appelée Ardipithecus Rhamidus Offre des éléments D'observation Et de comparaison Beaucoup plus probants Grâce à la découverte On le voit ici De plusieurs squelettes Plus ou moins Complets Comme pour les deux Espèces précédentes La position Philogénétique De cette espèce Reste encore Aujourd'hui Débattue Plusieurs caractères Dentaires Et crâniens La rapprochant Des chimpanzés Alors que D'autres caractères Squelettiques Post-crânien La rapprochent Des australopithèques Dont nous parlerons Ensuite Néanmoins Les fossiles Disponibles Indiquent Très clairement Qu'Ardipithecus Était à la fois Un marcheur Bipède C'est-à-dire Sur ses deux pattes Arrière Un marcheur Bipède Et un grimpeur D'arbres Qui vivait Dans la forêt Tropicale Humide De l'Est Africain Ainsi Les quatre Espèces D'ominiens Anciens Connus A ce jour Semblent Toutes Correspondre A des Bipèdes Terrestres Plus ou moins Arboricoles C'est-à-dire Capables Néanmoins De se déplacer Dans les arbres Ensemble Ces espèces Suggèrent Que la bipédie Caractéristique De notre lignée Est un mode Locomoteur Apparu Il y a au moins Sept à huit millions D'années Dans la forêt Tropicale Humide Ce qui contredit Ici La plupart Des théories Proposées Au cours Du XXe siècle Des théories Qui associaient L'origine De la bipédie A des environnements De savane Et non Des environnements De forêt tropicale La bipédie Chez les hominiens Serait donc Apparue Dans la forêt Tropicale Humide Et dense Et pourrait Alors Être liée A une stratégie D'acquisition Et de transport De nourriture Au sol Comme dans Les arbres Cette bipédie Arboricole Entre guillemets Pourrait être En fait Un mode De déplacement Assez ancien Et fréquent Chez les hominidés C'est ce que suggère Par exemple Et parmi d'autres Un fossile Appelé Danuvius Est retrouvé En 2019 Dans le sud De l'Allemagne Un hominidé Fossile Qui n'est pas Directement Lié aux hominiens Et donc Qui n'est pas Directement Lié A nous autres Humains Et qui est D'ailleurs Bien plus ancien Que les espèces Dont je viens De vous parler Puisque Danuvius Vivait Il y a de cela Plus de 11 millions D'années Deux fois plus ancien Que Toumaï par exemple D'après sa morphologie Squelettique Danuvius Était un animal Arboricole Suspenseur C'est à dire Qu'il se déplaçait Dans les arbres En se suspendant Aux branches Avec ses bras Comme le font Aujourd'hui Les gibbons Les sciemands Et les orangs Néanmoins La position Très désaxée De la tête De son fémur Comme on le voit Très nettement Ici La position Très désaxée De la tête Fémorale Indique clairement Que Danuvius Était également Capable De se tenir Longuement Debout Voir même De marcher Sur ses deux Pâtes arrières Ainsi Avant d'être Un mode De déplacement Exclusivement Terrestre La bipédie A peut-être Était Un mode De déplacement Dans les arbres La question Reste pour l'instant Ouverte Et on peut Espérer Que la découverte De nouveaux fossiles Dans les années A venir Permettra D'éclaircir Ce point Quoi qu'il en soit De ces tout Premiers Zominiens A la fois Bipèdes Et arboricoles Certains d'entre eux Vont être A l'origine Il y a environ 4 millions Et demi D'années Des premiers Australopithèques Des primates Également Exclusivement Africains Du moins En l'état Actuel Des connaissances Entre 4,5 et 2 millions D'années Avant le présent Les premiers Australopithèques Sont Dits Graciles Par opposition Aux espèces Plus récentes Que l'on qualifiera De robustes Les termes Graciles Et robustes Renvoient A un aspect Plus ou moins Massif De leur squelette Notamment Et particulièrement De leur squelette Crânien En lien Avec le régime Alimentaire Et donc Leur capacité A broyer Des aliments Plus ou moins Durs Commençons Donc Par les Australopithèques Graciles Ce sont Tous Des bipèdes Terrestres Ayant Conservé Une bonne Capacité A grimper Aux arbres Ils Vivaient Dans des Savannes Plus ou moins Arborées Leur régime Alimentaire Était Omnivore A dominante Végétarienne Les protéines Animales Représentant Classiquement Environ 10% De leur Bol alimentaire On trouve Des australopithèques Graciles Dans deux Régions Différentes D'Afrique D'une part En Afrique De l'Est Notamment Autour Des lacs Turkana Et Victoria Au Kenya Et en Tanzanie Et d'autre part En Afrique Du Sud Les deux espèces D'australopithèques Graciles Les mieux connues A gauche Sur cette diapositive Australopithécus Afarensis En Afrique De l'Est Et à droite Sur cette diapositive Australopithécus Africanus En Afrique Du Sud Australopithécus Afarensis C'est notamment La très célèbre Lucie Dont on peut Comparer ici Le déplacement Directement Avec celui D'un chimpanzé A gauche Et d'un humain Actuel A droite Si on compare Lucie A un chimpanzé Actuel Plusieurs Ressemblances Sont visibles Son front Est fuyant Son cerveau Est proéminent Les épaules Sont massives Ça c'est lié A la capacité De se déplacer Dans les arbres Les bras Sont long Les doigts Incurvés D'un autre côté La comparaison De Lucie Et d'un humain Actuel Permet également D'identifier Plusieurs Ressemblances Liées A la bipédie La colonne Vertébrale Est en position Verticale Le bassin Est robuste Et largement Évasé Le col du fémur Est désaxé Les genoux Sont évasés Le pied Est allongé Arqué Avec un pouce Non opposable J'en parlais tout à l'heure C'est lié A la bipédie Ces comparaisons Reposent La question Abordée Précédemment A savoir Quels étaient Ou quels étaient Là où Les modes De locomotion Là où Les modes De déplacement Des déhacés Les derniers Ancêtres communs Des groupes Chimpanzés humains Et des groupes Gorilles Chimpanzés humains La morphologie D'Australopithecus Afarensis Et donc de Lucie Ne répond pas Directement A cette question Mais montre Très clairement Que Le déplacement Dans les arbres L'arboricoli Et la bipédie Sont restés associés Pendant longtemps Au cours De l'évolution Des hominiens Alors pour celles Et ceux Que ça intéresse J'ai intégré Ici plusieurs Diapositives Présentant Plus précisément Les différentes Espèces D'Australopithèques Graciles Connues à ce jour Je ne vais pas Les commenter En détail Mais vous pourrez Bien sûr Retrouver Ces informations Détaillées Sur le PDF Du diaporama Disponibles Sur le site web De l'université Ouverte Il s'agit En Afrique de l'Est Des espèces Appelées Australopithécus Anamensis L'espèce D'Australopithèques La plus ancienne Décrite à ce jour Australopithécus Afarensis Dont je viens De vous parler Et en Afrique Du Sud Cette fois Découvert Dans un secteur Situé A une cinquantaine De kilomètres Au nord-ouest De Johannesburg Un secteur Désormais Classé au patrimoine Mondial De l'humanité Sous le nom De berceau Du genre humain Il s'agit D'Australopithécus Africanus La première espèce D'Australopithèques A avoir été Décrite En 1925 Et également Australopithécus Cédiba La dernière Espèce D'Australopithèques Découverte En 2010 Une espèce Très intéressante Connue Aujourd'hui Par deux Squelettes Partielles Et dont on Reparlera Un petit peu Plus tard Mais aussi Australopithécus Barrel-Galzali Retrouvé Au Tchad Australopithécus Garry Trouvé En Éthiopie Et enfin L'énigmatique Kenyaanthropus Platyops Dont personne Aujourd'hui Ne sait Vraiment Trop Quoi faire Avec Et nous Arrivons Ainsi Au troisième Grand Ensemble Dominien Fossil Les Australopithèques Robustes Connus Toujours Exclusivement En Afrique Entre 2,5 Et 1 million D'années Avant le présent Les Australopithèques Robustes Sont également Appelés Paranthropes Paranthropus En latin Un nom Qui en fait Pose problème Car Réunissant Des espèces Issues De différents Ancêtres En effet Il y a 2 à 3 millions D'années Vont évoluer Indépendamment En Afrique De l'Est Et en Afrique Du Sud A partir D'espèces Différentes D'Australopithèques Graciles Des Australopithèques Désormais Strictement Bipèdes Ils ne Grimpent Plus aux arbres Et des Australopithèques Aux squelettes Osseux Beaucoup plus Massifs Beaucoup plus Lourds Notamment Au niveau Du crâne Où les Prémolaires Et les Molaires Vont Devenir Énormes On parle De Mégadoncie Des Prémolaires Et des Molaires Énormes En lien Avec le Développement D'une Forte Musculature Masticatoire Notamment Au niveau Des Muscles Temporaux Et Des Massétaires Cette Évolution Musculaire Esquelettique Témoigne D'une Grande Force D'occlusion De la Mâchoire Tout Particulièrement Chez Les Mâles Qui Développent Une Crête Osseuse Au sommet Du Crâne Ce Que L'on Appelle La Crête Sagittale Sur laquelle Viennent S'attacher Les Muscles Temporaux Les Muscles Que L'on Contracte Lorsqu'on Ferme Très Fort Notre Bouche Cette Évolution Témoigne Clairement D'un Changement De Régime Alimentaire Chez Les Australopithèques Robustes Il Y a Environ 2 Millions 2 Millions Et demi D'années A ce Moment Là Les Australopithèques Robustes Acquièrent Un régime Alimentaire Strictement Végétarien Dominé Par des Racines Et par des Graines Des Végétaux Très Coriaces Comme Le Montrent Les Microtraces D'usure Laissées Par ces Aliments Sur Les Mailles Des Dents Des Traces Caractéristiques Et Très Bien Visibles Au microscope électronique Ce changement D'alimentation Est lié Au remplacement Il y a Environ 2 millions Et Demi D'années Des Savanes Arborées Par des Savanes Sèches Au moment De la Mise En Place Des Grands Cycles Glacières A l'échelle Mondiale Ici aussi J'ai Inséré Quelques Diapositives De Présentation Des Différentes Espèces D'Ostralopithèques Robustes Diapositive Que je ne commenterai pas Robustus Montrant Également Un fort Dimorphisme Sexuel Notamment Au niveau De la Crête Sagittale Sur laquelle S'accrochent Les muscles Temporaux La crête Les muscles Temporaux Qui permettent La fermeture De la Mâchoire Et nous Arrivons Enfin Au Quatrième Et dernier Grand Ensemble Dominien Fossil Celui qui nous Concernent Plus Directement Le genre Homo C'est à dire Le genre Humain Se pose Tout d'abord La question De l'origine Du genre Humain Au cours Du XXe Siècle Les fossiles Alors connus Ont progressivement Amené A l'idée Que Descendant D'une forme Gracile D'Australopithèque En Afrique De l'Est Une forme D'Australopithèque Non encore Identifiée Les tout Premiers Représentants Du genre Humain Apparaissent Il y a environ Deux millions Et demi D'années En Afrique De l'Est Sous la forme Des espèces Appelées Homo Rudolfensis Et Homo Habilis Néanmoins A partir Des années 1990 Quelques Spécialistes Ont commencé A remettre En question Ce scénario Le remettre En question Notamment A partir De la morphologie Dentaire De ces deux Espèces Homo Habilis Et Homo Rudolfensis Des espèces Qui présentent Toutes les deux Une Mégadoncie Modérée C'est à dire Des prémolaires Et des molaires Assez grosses Une Mégadoncie Modérée Totalement Absente Chez les espèces Humaines Plus récentes Ces spécialistes Ont alors Proposé Que ces deux Espèces Habilis Et Rudolfensis Correspondaient A des formes Récentes D'Australopithèques Des formes D'Australopithèques Non directement Impliquées Dans l'origine Du genre Humain Aujourd'hui On ne sait Donc plus S'il faut Appeler Ces espèces Homo Habilis Et Homo Rudolfensis Ou alors Australopithécus Habilis Et Australopithécus Rudolfensis En 2010 Cette hypothèse A été Considérablement Renforcée Par la découverte Je vous en parlais Un peu plus tôt De deux squelettes Partielles D'un Australopithèque Gracile Trouvé En Afrique Du Sud Cette fois Un Australopithèque Gracile Nommé Australopithécus Sediba D'abord Parce que Cette nouvelle Espèce D'Australopithèque Montre une morphologie Dentaire On voit ici Sa mâchoire inférieure Une morphologie Dentaire Gracile Très Semblable A celle Des humains Ensuite Parce que L'analyse Comparative Des caractéristiques Squelettiques De l'ensemble Des Australopithèques Et de l'ensemble Des humains Fossiles Connus A ce jour Analyse Comparative Incluant Australopithécus Sediba Montre que Cette espèce Australopithécus Sediba Est sans doute Très proche De l'origine Du genre humain Origine De laquelle Les espèces Abilis Et Rudolfensis Se retrouvent Désormais Totalement Exclus En l'état Actuel Des connaissances L'origine Du genre humain Serait donc A aller chercher Non pas En Afrique De l'Est Comme on l'a Majoritairement Pensé Durant le XXe siècle Mais en Afrique Du Sud Aux alentours D'il y a 2 millions D'années Du côté Peut-être D'Australopithécus Sediba Quoi qu'il en soit De l'origine Du genre humain Les spécialistes S'accordent Aujourd'hui Pour dire Que L'espèce Incontestablement Humaine La plus ancienne Actuellement Connue Est l'espèce Appelée Homo Ergaster Dont on connaît Notamment Un squelette Presque complet Daté D'il y a 1,7 Million D'années Au Kenya Les caractéristiques Morphologiques D'Homo Ergaster Sont Très primitives Pour un être humain Avec Des arcades Orbitaires Très protubérantes Au dessus De l'oeil Une face Courte Mais des mâchoires Encore Relativement Proéminentes Et un front Qui reste bas Et fuyant Malgré un volume Cérébral Qui dépasse Les 800 cm3 De volume Il y a environ 1,6 million D'années Homo Ergaster Va donner En Afrique Un second Stade Évolutif Appelé Homo Erectus Un stade Un stade évolutif Qui Pour la première fois Dans l'histoire Du genre humain Va quitter Le berceau Africain Au moins A deux reprises Une fois Il y a environ 1,6 million D'années Vers L'Europe Orientale C'est L'individu Appelé Homo Georgicus Et une seconde fois Il y a environ 1,2 million D'années Cette fois-ci Vers l'Asie En Asie Continentale Homo Erectus Va perdurer Pendant Environ 1 million D'années Les derniers Homo Erectus Continentaux Disparaissant Il y a Moins De 200 000 An En Asie Un groupe D'homo Erectus Piégé Sur l'île De Flores En Indonésie Va subsister Plus longtemps Encore Les derniers Représentants S'éteignant Il y a environ 50 000 ans Au moment Précisément De l'arrivée Des humains Modernes Dans cette île Ce groupe Humain A été Appelé Homo Floresiensis Et il est Remarquable Car Comme de Nombreuses Espèces Animales De grande Taille Sur le Continent Ces humains Sont Devenus Des nains Sur cette île Des individus Adultes Mesurant Environ 1 mètre De hauteur Pour Environ 25 kg Avec Un cerveau De moins De 400 Centimètres Cube C'est-à-dire La taille Du cerveau D'un Chimpanzé Un cerveau Qui leur Permettait Pourtant De fabriquer Exactement Les mêmes Outils Que leurs Ancêtres Continentaux Qui eux Possédaient Un cerveau Trois fois Plus gros Que ça Le nanisme Insulaire Est une forme Particulière De nanisme Non Pathologique Correspondant A une Diminution Parfaitement Proportionnée De la taille Des individus C'est en fait Une réponse Évolutive A des pressions De sélection Naturelle Très particulières Sur les îles Du fait De l'absence Quasi-totale De prédateurs Une propriété Qui est caractéristique Des écosystèmes Insulaires Mais revenons En Afrique Revenons En Afrique Où Homo erectus Va donner Un troisième Stade évolutif Appelé Cette fois-ci Homo Heidelbergensis Il y a Environ Un million D'années Ce troisième Stade évolutif Va lui aussi Sortir d'Afrique Au moins A trois reprises Il y a Environ 800 000 ans Vers le sud De l'Europe Avec La forme Appelée Homo antecessor Retrouvée En Espagne Puis Il y a Environ 600 000 ans Vers l'Europe D'une part Et vers L'Asie D'autre part En Europe Homo Heidelbergensis Va évoluer En Homo Néandertalensis Autrement dit L'homme De Néandertal Par l'intermédiaire De formes Comme L'homme De Totavel Dans le sud De la France Les Néandertaliens Vont être Les premiers Êtres humains A enterrer Leur mort Il y a de cela Environ 100 000 ans La pratique De rituels Funéraires Témoigne De la capacité Pour ces humains De projeter Une pensée Réflexive Au-delà Du temps présent C'est-à-dire Une capacité De conscience Et une capacité D'intelligence De leur propre finitude De la propre finitude De leur existence Une pensée Qui s'inscrit Au sein D'une histoire Impliquant un passé Et un avenir Un niveau De réflexion Qui nécessite Logiquement La maîtrise D'un langage Articulé Complexe Qui permettait Notamment La transmission Orale D'éléments Culturels Une telle Transmission Est particulièrement Évidente Au regard De la technique De fabrication D'outils En pierre taillée Développée Par les Néandertaliens Une technique Extrêmement Complexe Et sophistiquée Appelée Le débitage Levallois Les Néandertaliens Disposaient Par ailleurs De systèmes Symboliques Élaborés Incluant Notamment Des éléments De parure Dont ils ornaient Leurs habits En revanche Il ne semble pas Qu'ils aient été Capables De produire Des œuvres Artistiques Parallèlement A l'histoire De l'homme De Néandertal En Asie Cette fois Homo Heidelbergensis Va donner Ce que nous appelons Désormais Les Dénisoviens Un groupe Humain Dont on connaît Encore Très peu De fossiles Mais dont on a pu Séquencer C'est-à-dire Obtenir D'assez longues Séquences D'ADN L'analyse Comparée De l'ADN Fossile Des Dénisoviens Des Néandertaliens Et des êtres Humains Modernes A montré Que Sans l'ombre D'un doute Ces trois Humanités Étaient En réalité Interfécondes C'est-à-dire Qu'elles pouvaient Se reproduire Entre elles Avec ce que Les généticiens Appellent Des phénomènes D'introgression C'est-à-dire De transferts De gènes Entre les Néandertaliens Et les êtres Humains Modernes Il y a environ 80 000 ans Au moment De leur rencontre Au Proche-Orient Et des transferts De gènes Entre des Nisoviens Et les êtres Humains Modernes Il y a environ 40 000 ans Autrement dit Les néandertaliens Et les Dénisoviens N'ont en réalité Jamais vraiment Disparu Mais Ils ont été Incorporés Dans l'humanité Moderne Notre Génome Notre ADN Étant Aujourd'hui Composé Pour 2% D'ADN Néandertalien Et pour Environ 4% D'ADN Dénisoviens Ainsi Parmi De nombreux Autres Exemples La version Du gène Qui code Pour la couleur Rousse Des cheveux Cette version Du gène N'était pas Initialement Présente Dans l'ADN D'Homo sapiens Mais Était Originaire Des néandertaliens Et a été Incorporé Introgressé A l'intérieur Du génome Des humains Modernes Et revenons Une nouvelle Et dernière fois En Afrique En Afrique Où Homo Heidelbergensis Va continuer A évoluer Pour donner Il y a environ 400 000 ans L'espèce Appelée Homo Rhodesiensis Une forme Intermédiaire Entre Homo Heidelbergensis Et les humains Modernes Les humains Modernes C'est-à-dire Homo sapiens Vous Et moi Espèce Humaine Moderne Dont les plus Anciens Représentants Connus A ce jour Datent D'il y a environ 300 000 ans Encore une fois En Afrique Le continent Berceau De notre lignée Évolutive Une humanité Moderne Qui va sortir D'Afrique Il y a 150 à 200 000 ans Et petit à petit Coloniser Tous les continents D'abord L'Europe Et l'Asie Puis l'Australie Il y a 60 000 ans Et finalement Les Amériques Il y a environ 15 000 ans Alors Vous le savez C'est une spécificité De l'histoire humaine Que cette Longue Évolution Biologique Des hominiens S'est accompagnée De très Nombreuses Innovations Technologiques Et socio-culturelles Dont j'ai Inventorié Ici Les plus Marquantes Depuis Les tout Premiers Outils De pierre Jusqu'à L'informatique En passant Par exemple Par la Domestication Du feu La cuisson Des aliments Les premières Sépultures Les premiers Habits L'invention De l'art De l'agriculture Les premières Poteries L'invention De la Metallurgie Et de l'écriture Ou encore Plus près de nous De l'industrie Mécanisée Au moment De la Révolution Industrielle Occidentale Étudier Dans les détails Les détails De leurs causes De leurs modalités Et de leurs conséquences Étudier En long En large En travers Par les archéologues Du monde entier Chacune de ces innovations Sont autant Sujets Je vais limiter Ma présentation A deux innovations Majeures Et fondamentales La fabrication D'outils de pierre D'une part Et l'élevage Et l'agriculture D'autre part D'une part La fabrication D'outils en pierre Et par Anthropus Gracile De l'espèce Afarensis 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 Certains bonobos Que Kanji Que Kanji Est capable De fabriquer Soit Pour un usage Immédiat Soit En prévision D'une utilisation Future Comme d'autres Bonobos Étudiaient Ces dernières décennies Kanji Est également Capable De s'exprimer Non oralement En formant Des phrases Simples Soit A l'aide De petits dessins Sur des cartons Des dessins Qui désignent Des sujets Des verbes Et des compléments Que Kanji S'est choisir Et ordonner Soit A l'aide De la langue Des signes Dont il maîtrise Environ 300 mots De vocabulaire Très gourmand Kanji Est capable D'allumer Un feu de camp Afin D'y faire Griller Ses aliments Et notamment Des chamallows Qui sont Sa friandise Préférée Enfin Après avoir Fait une bêtise Kanji Est capable De travestir La réalité C'est à dire Qu'il est capable De mentir Pour éviter Une punition Signe Qu'il est capable De faire La part des choses Entre ce qui lui Est permis Et ce qui lui Est interdit C'est à dire Qu'il S'est Distingué Et appliqué Des règles Dont il s'est Anticipé Les conséquences En cas De non-respect Ces outils De pierre Initialement Très simples Et de Grande taille Vont Tout au long De l'évolution Humaine Devenir De plus en plus Perfectionnés Et de plus en plus Miniaturisés A la fin Du paléolithique Il y a Environ Douze mille ans Certaines Micro lamelles De silex Ne dépasseront Pas un centimètre De long Pour un Ou deux Millimètres De large Et c'est à ce Moment là Que va avoir Lue Une autre Révolution Majeure Dans l'histoire Humaine La révolution Dite Néolithique Le moment Où Homo sapiens Notre espèce Jusqu'alors Nomade Chasseuse Et cueilleuse Notre espèce Donc Va se Sédentariser En inventant L'élevage Des animaux Et l'agriculture Des végétaux Autrement dit Notre espèce Va domestiquer Différentes espèces Animales Et végétales Pour sa propre Alimentation Après le loup Domestiqué En chien Au moins A deux reprises Par des chasseurs Cueilleurs Nomades Une fois en Europe Et une fois en Chine Il y a de cela 15 à 20 000 ans Quelques dizaines D'espèces Vont être Les unes Après les autres Domestiquées Pour leur consommation A partir d'il y a 10 000 ans environ 10 000 ans Avant notre ère Parmi elles Concernant les animaux Les premiers animaux Domestiqués Sont les moutons La forme Domestiquée Des mouflons Sauvages Puis viennent Les cochons Formes domestiquées Des sangliers Les chèvres Formes domestiquées Des boucotins Les vaches Formes domestiquées Des auroques L'auroque Sauvage N'existant plus Dans la nature actuelle Les derniers auroques Ont été exterminés Au début Du XVIIe siècle Puis viennent Les chats Qui protègent Les réserves De nourriture Des rongeurs Et pour lesquels On compte Au moins 5 événements Distincts De domestication Les poules Dont La forme Sauvage Est appelée Coq de Bankiva Les ânes En Afrique Il y a environ 7 000 ans 5 000 ans Avant notre ère Les canards Formes domestiquées A partir des canards Colvaires Les chevaux En Eurasie Il y a un peu plus De 5 000 ans 3 500 ans Avant notre ère Les chameaux Dans la péninsule Arabique Il y a environ 5 000 ans 3 000 ans Avant notre ère Les oies domestiques Domestiquées A partir De l'espèce Sauvage Des oies Cendrées Ou encore Cette fois-ci En Amérique Du Sud Les lamas Qui sont La forme Domestiquée Des guanacos Parallèlement A cette histoire De domestication Animale Quelques dizaines D'espèces végétales Vont également Être progressivement Domestiquées C'est-à-dire Cultivées Avec là aussi Différentes régions Du monde Concernées A différents moments Comme pour Les moutons Les cochons Et les chèvres L'agriculture Débute Au Proche-Orient Entre Phénicie Et Mésopotamie Dans une région Nommée Le croissant fertile Avec la domestication Du blé Et de l'orge Ainsi Par exemple Que des lentilles Des petits pois Des pois chiches Des dattes Et des pistaches Environ 2000 ans plus tard 7000 ans Avant notre ère L'agriculture Fait son apparition En Chine Et en Asie Du Sud-Est Avec la culture Du riz Et du soja Et du millet Mais aussi Des noisettes De différents types De noix Des mangues Et des noix de coco Il y a environ 6000 ans 4000 ans Avant notre ère Plusieurs espèces Méditerranéennes Sont domestiquées Entre Grèce Et Turquie Par exemple Les asperges Les choux La vigne La laitue Les olives Et les figues En même temps La culture La culture La culture La culture Des haricots Du cacao Des avocats Et des tomates Débutent En Amérique du Sud Et en Amérique centrale Enfin Mille ans plus tard Certaines courges Les kénopodes Et le tournesol Sont domestiquées En Amérique du Nord Ainsi que d'autres courges Les potirons Le piment Le haricot de lima Le quinoa Et la pomme de terre En Amérique du Sud Et également en Afrique L'Ignam Le sorgho Le dolique Le café Et le millier Pour ne parler ici Que des espèces Aujourd'hui Les plus consommées Dans le monde Ainsi 12 000 ans Après la révolution néolithique L'alimentation humaine Est aujourd'hui Composée Quasi exclusivement De seulement Quelques dizaines D'espèces domestiquées 14 espèces animales Représentant A elles seules 90% De l'alimentation Carnée mondiale Et 4 espèces végétales A savoir Le blé Le maïs Le riz Et la pomme de terre Représentant La moitié Des apports caloriques Quotidiens De toute l'humanité Alors finalement Après Plusieurs millions D'années D'évolution Qu'en est-il Aujourd'hui De l'espèce Humaine Moderne Notre espèce Homo sapiens Comme je l'ai Rapidement évoqué A la fin De la seconde partie De cette conférence Les humains Vivant sur terre Aujourd'hui Aussi Différents Et géographiquement Éloignés Soit-ils Les uns Des autres Descendent Tous Sans exception D'un même groupe Humain Moderne Qui vivait En Afrique De l'Est Il y a environ 150 000 ans Peut-être un peu plus Disons Entre 150 Et 200 000 ans De fait Homo sapiens Est depuis Longtemps Déjà C'est-à-dire Au moins Plusieurs Dizaines De milliers D'années Une espèce Presque Parfaitement Cosmopolite Autrement dit Peuplant La quasi Totalité Des surfaces Émergées Sur terre A l'exception Remarquable Cela dit Du continent Antarctique Où Homo sapiens N'est pas Naturellement Présent La carte Que nous voyons Ici Illustre Ce cosmopolitisme De l'espèce Humaine C'est La carte Des grandes Familles De langues Actuelles Une telle Diversité Et une telle Dispersion Géographique Pose Evidemment Une question Biologiquement Parfaitement Légitime De la même De la même façon Nous l'avons vu Au début De la conférence De la même façon Qu'il existe Une phylogénie C'est à dire Un arbre Des relations De parenté Un arbre De l'évolution Qui relie Notre espèce Aux autres Géographiquement Géographiquement Structurée Et cohérent La réponse A cette question Est Non Contrairement A tout ce que nous avons vu Pour l'instant Les relations Évolutives Entre peuples Humains Ne forment pas Un arbre Mais un réseau Où il est impossible D'identifier Une ou des séries De séparations Successives Autrement dit L'histoire évolutive De l'humanité Depuis au moins 150 000 ans N'est pas celle D'une série De dichotomies Correspondant A la séparation Successive De différents Peuples Humains Mais celle D'un mélange Inextricable De séparation Et de reconnexion De groupes Humains Différents Alors bien sûr Pourquoi donc En est-il ainsi ? La réponse Est simple Il tient En un seul mot Migration Depuis Plus de 150 000 ans Les humains Circulent Partout Tout le temps Et dans tous les sens Sur Terre Empêchant De fait Des groupes Humains De se différencier Biologiquement Les uns des autres C'est ce que montre Par exemple Cette carte Établie A partir De différents Gènes Mythocondriaux En orange Les mitochondries Ce sont ces petites Usines énergétiques Que toutes les cellules Vivantes Contiennent Des petites Usines énergétiques Qui possèdent Leur propre gène On appelle cela Le génome Mythocondrial Leur propre gène Qui est transmis De mère En enfant Que vous soyez Homme Ou femme Vous héritez Les mitochondries Ces usines Énergétiques Vous héritez Exclusivement Vos mitochondries De votre maman Et non pas De votre papa On peut donc A partir De différents Gènes Mythocondriaux Ici Les flèches En orange Identifier L'histoire Migratoire Des lignées Maternelles Puisque Garçons Et filles Hérite Exclusivement Leur génome Mythocondrial De leur maman Et en parallèle De ça A partir De différents Gènes Du chromosome Y Le chromosome Qui n'existe Que chez les mâles Que chez les garçons Une histoire Ici Identifiée Par les flèches En bleu Une histoire Des gènes Qui raconte L'histoire Migratoire Des lignées Paternelles Des histoires Migratoires Maternelles Et paternelles Qui permettent De remonter A un même groupe De filles Collectivement Appelées Eve Mythocondriale Et un même groupe De garçons Collectivement Appelées Adam Y Des filles Et des garçons Qui appartenaient A un peuple Qui vivait En Afrique de l'Est Il y a de cela 150 à 200 000 ans Tout cela A une conséquence Fondamentale Il n'y a pas Il n'y a pas De sous-groupe Évolutivement Distinct Au sein De l'humanité Actuelle Or En biologie Qu'est-ce qu'un sous-groupe Évolutivement Distinct Au sein D'une espèce C'est ce que l'on appelle Une race Ou également Une sous-espèce Géographique Pour dire les choses Autrement Les races Humaines Ça n'existe pas Il existe des peuples Il existe des ethnies Il existe des civilisations C'est-à-dire Des entités Socioculturelles Mais des sous-groupes Biologiques Évolutivement Distincts Et cohérents C'est-à-dire Des races Non Non pas que les races N'existent pas Des milliers D'espèces animales Actuelles Sont chacune Constituées De races Distinctes Tout près de nous Par exemple C'est vrai Pour les chimpanzés Pour les gorilles Ou pour les orang-outans Chez qui on distingue Différentes races C'est-à-dire Différents groupes D'individus Évolutivement Cohérents Et séparés Les uns des autres Mais pas Chez les humains Pas chez les humains Du fait De cette intense Histoire migratoire Depuis notre sortie D'Afrique Il y a plus De 150 000 ans Ainsi En moyenne La différence génétique Entre deux humains Aujourd'hui sur Terre Est de 0,1% De la totalité De leur ADN Soit environ 3 millions De mutations 3 millions De mutations Ce qui représente Environ 11 fois moins Que la différence Génétique Entre un être humain Et un chimpanzé Qui est d'environ 34 millions De mutations Prenez Deux êtres humains Au hasard Sur Terre Aujourd'hui Leur ADN Diffère En moyenne De 3 millions De mutations Ce simple constat Entraîne Trois conséquences Majeures D'une part L'espèce humaine Est génétiquement Très homogène Étant 3 à 10 fois Moins variable Que la moyenne Des espèces De mammifères Ce qui représente De fait Une variabilité Génétique De l'espèce humaine Équivalente A celle Habituellement Observée Au sein D'une seule Et unique Race De mammifères D'autre part En moyenne Deux individus Pris au hasard En dehors De l'Afrique Vous prenez Un européen Et un lapin Un lapin Et un aborigène D'Australie Un aborigène D'Australie Et un coréen Un coréen Et un indien Natif D'Amérique Prenez Deux individus Au hasard En dehors De l'Afrique Ces deux individus Sont génétiquement Moins différents Entre eux Que ne le sont Deux africains Ce qui est La conséquence Génétique Logique Et directe Du fait Que notre espèce Provient d'Afrique Où elle présente En Afrique Une diversité génétique Maximale Autrement dit La diversité génétique Humaine En dehors De l'Afrique Est un sous-ensemble De la diversité Génétique Humaine Africaine Et enfin Deux individus Cette fois-ci Pris au hasard N'importe où Sur Terre Deux individus Pris au hasard Sur Terre Ont environ 90% De chances De partager Au moins Un ancêtre Commun Un ancêtre Commun Ayant vécu Au cours Des trois Derniers siècles C'est à dire Environ 15 générations Humaines Prenez Deux individus Sur Terre Au hasard Vous avez Plus de 90% De chances Que ces deux Humains Pris au hasard Sur Terre Aient au moins Un arrière 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 Grand-père Ou grand-mère En commun Sur les 15 Dernières Générations L'humanité Actuelle Est faite De cousins Et de cousines Et donc Et donc En résumé Et conclusion De cette Présentation Nous Homo sapiens Héritons D'une histoire Africaine Très ancienne Plusieurs millions D'années Montrons Une évolution Buissonnante Impliquant De nombreuses Espèces Différentes Et sommes Aujourd'hui Et finalement Depuis peu de temps A l'échelle De l'évolution De notre lignée Dans une situation Très particulière Très atypique Où Une seule Et unique Humanité Une humanité Génétiquement Très homogène Une seule Et unique Humanité Existe Là où Au moins Quatre Ou cinq Humanités Distinctes Ont coexisté Au moins Pendant le dernier Million d'années De notre évolution Par ailleurs Par ailleurs Par ailleurs A cette évolution Biologique S'est ajoutée Une évolution Technologique Et une évolution Socioculturelle Une évolution Procédant Quant à elle Selon des modalités Et des vitesses Et des vitesses Totalement Différentes De l'évolution Biologique En effet Si l'évolution Biologique Se fait Très lentement Génération Après génération Par transmission De mutations Génétiques Et donc Par voie De reproduction Les innovations Techno Socioculturelles Dont nous avons Parlé Ces innovations Elles Se transmettent Par voie De communication Entre les individus Une communication Qui est bien sûr Beaucoup plus rapide Que la transmission Biologique Et incidemment Incidemment Communiquer Afin de progresser Dans ses connaissances Ce qui est de fait Le propre De l'humanité Communiquer Afin de progresser Dans ses connaissances Et par là même Participer A l'évolution Socioculturelle De l'humanité Et bien C'est exactement Ce que chacune Et chacun d'entre vous Fait en ce moment En participant Au cycle De conférences Organisées Par l'université Claude Bernard